Bonjour à tous et à toutes, ici Zeus des Ténèbres et aujourd'hui on se retrouve dans notre quinzième épisode sur Factorio. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis en train de démonter notre ancienne installation qui servait à faire cuire le fer, à fabriquer le fer de base dans l'usine. Alors, il n'y a maintenant plus de fer fait à l'usine, tout vient par les trains, on est complètement passé au train, on n'a plus rien du tout dans l'usine pour ça. D'ailleurs, je crois que le cuivre, si je ne me trompe pas, il n'en reste plus non plus. Alors, on est rendu complètement dépendant des trains, à part bien entendu pour la raffinerie, mais ça c'est une autre histoire. Alors, entre cet épisode et l'épisode précédent, j'ai beaucoup galéré, je vous expliquerai dans pas longtemps pourquoi. En fait, j'étais en train de chercher un meilleur système pour les trains et il s'est retrouvé que je cherchais, je cherchais et je ne trouvais pas forcément comment décharger et recharger les trains. Alors maintenant, je crois avoir trouvé, je dis bien je crois, ce n'est peut-être pas la version définitive, mais ça promet disons, je crois que vous allez apprécier disons, on va le dire comme ça. Hop, on finit de ramasser tout ça ici. Alors, je crois que vous allez bien apprécier ce que j'ai découvert sur les forums de Factorio, parce que voilà, au début j'avais fait mon système habituel, mais je me suis dit qu'on pouvait sûrement l'améliorer encore. Et bon, on va le laisser comme ça, c'est pas très grave, et ici on va démonter aussi et on va faire descendre ça ici. Alors, ensuite, l'usine, si je vous monte un map, vous pouvez voir, j'ai rajouté tout ça ici, un beau petit bout. Il va falloir bientôt attaquer les bases ennemies en dessous, mais sinon j'ai rajouté pas mal de trucs. Et pour finir, voilà, on ramasse tout ça, ici c'est tout beau, et là, il va falloir mettre tout ça ici, parce qu'on ne veut pas en garder autant. Personne ne veut en prendre plus, non, bon, on va en garder 14, hein, tant pis. Donc, oui, aussi, quelque chose que j'ai vu qui est plutôt, et qui fait peur un petit peu, ce que j'ai vu, c'est que, c'est pas une base ennemie, non, non, c'est rien du tout de tout ça, je vous rassure. C'est tout simplement que je viens de, j'ai remarqué entre les deux épisodes, que le, notre charbon 1 est presque vide, je crois qu'il ne reste plus que 4 forêts qui marchent, je ne sais pas si on peut le voir exactement. D'ici, zoomer déjà, il reste une là, une là, une là, une là, il reste vraiment plus beaucoup, alors c'est presque, on est presque à sec de ce côté-là. Alors oui, je sais, c'est pas génial, mais que voulez-vous, voilà, c'est, il va falloir se débrouiller seulement avec ça, et on a une tonne de panneaux solaires maintenant, c'est génial, il va falloir tous les mettre. Ici, qu'est-ce que j'ai plus besoin ? Quoique, on va se prendre un petit peu plus de charbon, on va virer ça, on n'en a pas sur moi, c'est bon, j'ai une dizaine de forêts, est-ce qu'il y en a d'autres ici ? Non, ok. Donc, ce qu'on va faire cet épisode d'abord, c'est qu'on va commencer par aller se chercher plus de charbon, sinon on ne tiendra jamais le coup. Alors, ce que je crois qu'on va faire, c'est qu'on va juste rajouter une branche par-dessus ici, comme, voilà, juste ici, on va monter par ici, et voilà, on va prendre le shotgun, on va tout nettoyer ça, c'est plus rapide qu'à la main. Hop, ça c'est bon. Alors, ce shotgun est vraiment agréable pour tout nettoyer autour, ça fait bien le boulot. Voilà, ça, ça devrait être suffisant. Alors, on place ça, il n'a l'air de rien, on commence à s'habituer à force d'en faire plein. Ici, c'est bon, ensuite, hop, on agrandit ça un petit peu, on va placer les signaux à l'extérieur, toujours, on est un petit peu trop loin, voilà. Alors, ici, où on va aller ? On va monter ici, je crois qu'on va partir comme ça, et on va aller directement là. Alors, on tourne, ici, il faut enlever un bloc, et on tourne. On va monter un bon petit bout. Hop, petite sauvegarde. Ok, ça, c'est bon. On n'a pas de capsule de poison, je crois. Vous savez quoi, on va s'en faire quelques-unes, ça va être bien agréable pour nettoyer cette forêt, ici. Récupérer ça. Ici, ça, c'est pas une vraie roche. Finir de ramasser ça. Et pendant, non, on reviendra après, j'ai oublié de, j'ai oublié de l'amener la loco que je m'étais faite. C'est dommage. Alors, on continue à monter ça, si je me trompe pas d'espace. Voilà. Bon, tu vois, ça, c'est bien fait, voilà. Ensuite, on va tourner. On va tirer là-dedans, c'est tout, hein, c'est le plus simple. Ok, c'est bon. On va se placer comme ça, je crois. Ça, ça m'a l'air correct. Ou ça serait, non. Voilà, ça va être comme ça. Ici, c'est parfait. Ici, il manque un bloc. Voilà. On va nettoyer ça à la main. J'utilisais les capsules de poison depuis tantôt, mais ça a l'air de bien se faire aux pompes. Alors, on va continuer à l'utiliser. Alors, petite base cachée dans la forêt, comme les deux autres qu'on avait avant. L'air de rien. Alors, cette petite zone de charbon a l'air plus conséquente que l'ancienne. Alors, j'espère qu'elle tiendra plus longtemps. Sinon, on va avoir des problèmes avec le charbon. Ok. Et ça, c'est nettoyé, voilà. Donc, il reste plus qu'à faire une petite zone exprès. On voit qu'il y a un petit espace ici qui manque. Je l'ai vu sur la map. Je me demandais ce que c'était. Ok. Voilà. On va mettre ça ici. On va mettre des petits signaux ici. Peut-être un petit peu plus loin aussi. Voilà. Au tournant. On ne sait jamais. Mais, si un jour, il y a des bouchons de train, ça serait utile. Ok. Puis, ici, il va falloir faire... On va continuer à nettoyer un peu ces arbres. Et, il va falloir faire la station. Alors, on nettoie ça. Ça, ça fait bien le travail. L'air de rien. Hop. Alors, station. On voit ça comme ça. Hop. Ici, on retourne. Ici, on se retourne. Pas comme ça. Voilà. Ici, ça va être une belle ligne droite. Et, on va pouvoir refaire demi-tour. Alors, c'est rien de bien compliqué. Mais, je ne voulais pas faire tout le système de rail sans vous, tout simplement. Alors, je me suis dit... J'en fais une partie tout seul pour qu'on avance quand même un petit peu. Sinon, on n'avancera jamais dans cette aventure. Et, je sais de toute façon, je vais faire un petit peu plus tard. Et, je sais de toute façon que quand la 0.12 va sortir, vous serez intéressé par la 0.12 plus que par la fin de cette aventure de 0.11. Alors, c'est pour ça que je veux le terminer le plus vite possible, tout en réussissant le défi, bien entendu. On n'arrêtera pas tant que le défi ne sera pas fini. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, on va être un rêve par là. Il vient ici. Hop, il se place ici. Il va nous falloir un radar. Hop. Ça, c'est bon. Et, ensuite, il faudra relier ça très loin. Ça, ça devrait aller. Il faudra le relier jusqu'à la base. Mais, sinon, je ne crois pas qu'on aura de problème avec ça. Tourelle laser. On va s'en faire quelques-unes. J'ai oublié de me prendre quelques objets essentiels. L'air de rien. On va le mettre comme ça, lui. Deux espaces entre chaque deux préférences. Est-ce qu'on peut en fabriquer d'autres ? Ils ne sont pas là. Alors, on va en faire quelques autres. Pendant cela, on va pouvoir commencer à s'occuper du système de train. On va appeler ça charbon de pouton avec un espace. Voilà. Ça, c'est parfait. Est-ce qu'on peut se faire un train ? Non, on ne peut pas se faire de train parce qu'il nous manque des éléments de moteur. On va relier ça ici. Voilà. Ici, on n'a plus de poteaux électriques. Ce n'est pas très grave. Il va nous en falloir un dernier. On avance ici. Tranquillement. On a deux tourelles. Ce n'est pas énorme. Mais ça va aider à défendre. Ça, c'est certain. On ne mettra rien ici. Par contre, ici, il va en falloir. Il va nous falloir encore quelques foreuses. Alors, on rechange. On prend ça. Ici, première ligne. Ici, je crois qu'on aura un seul wagon tout simple. Là. Et pour finir, ici. Par contre, est-ce que le danger peut arriver pour cette passage ? A peu près de n'importe où. Donc, on va mettre l'étourelle. En fait, pas ici, mais au milieu. Ce serait bien qu'on puisse voir la portée un petit peu des fois. Voilà. Ça, c'est pas. Ensuite, il faut tout relier. Alors, ça, c'est relié. Ça, c'est relié. Ceux-là sont reliés. Et ceux-là sont reliés. Voilà. Alors, tout ça, c'est relié maintenant. Ensuite, il va falloir connecter tout ça ici. Comme ça. Puis, il va nous en falloir deux pour faire l'espace habituel. Et ensuite, je crois que je ne me suis pas laissé à cette place. Non, voilà. Il va falloir reculer ça. Alors, on reprend ça. Et on va faire donc... Hop, 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 hop. Alors, comment ça marche ? Voilà. Ça, ça devrait mélanger très bien. Ça devrait bien faire le travail. Ensuite, ici. Comme ça. Comme ça. Une chance. Ça, ça marchait. Puis, on doit relier ça ici. Avec ça ici. C'est relié à tout le reste. Ensuite, il va nous falloir un trait. Mais ça, on va l'apporter. Et je croyais que j'avais une auto sur moi. Oui, j'ai une auto sur moi. C'est parfait. Hop, et on va pouvoir rentrer plus rapidement comme ça. Peut-être si on pouvait placer quelques poteaux, voilà, sans leur rentrer dedans. Ça serait l'idéal. Hop. Ok, ça s'est pas. Hop. Oups. C'est bon. Alors maintenant, le courant est relié jusqu'en haut. J'ai frappé quelque chose, je sais pas exactement c'est quoi. On va s'arrêter ici avant de tout détruire. Pas de train qui arrive, c'est bon. Puis, voilà, on remet ça ici. Quelques capsules de poison, ça se fait jamais de mal. Puis, quoi d'autre ? On a besoin de nouveau. Voilà. Alors ça, ici, je crois qu'on manque de bleu. Pourquoi est-ce qu'on manque de bleu ? On manque de bras intelligents et on manque de bras intelligents parce qu'on n'a pas assez de circuit électronique. Et oui, bien entendu, c'est toujours comme ça. Ouais, ça finit toujours comme ça, malheureusement. C'est vraiment à cause de ça ici, mais ça, ça devrait bientôt. Voilà, ça s'est arrêté maintenant. Voilà, ça commence à se remplir de ce côté-là et ça devrait nous laisser un peu la paix. Ensuite, il va nous falloir des ressources. On a un petit peu de ressources. Il nous manque pas grand-chose. Il va nous manquer. Ça, ça va aller. Il va nous manquer des engrenages. Et il va nous manquer des circuits électroniques. On va pouvoir y retourner. On va essayer de rester en vie en utilisant le bon chemin. S'il n'y a pas encore de train, donc on risque rien. Bon, on vient d'enlever une roche. On est presque mort sur le coup. C'est pas grave, on peut se réparer. Ensuite, notre nouveau train. Voilà. Ok, ça vaut qu'un petit peu. Alors, on va le dire, va à charbon 2. Voilà. Il est déjà à charbon 2. Alors, par contre, lui, qu'il y en a un qui charge l'avant et les trois autres charges en arrière. Ben, vous savez quoi ? Ça me dérange même pas tant que ça. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ça ici. Et un bras ici, voilà. Et on va enlever ça et mettre un coffre ici pour finalement, voilà. Alors ça, c'est parfait. Comme ça, il y en a un qui part à l'avant, les autres à l'arrière. Aucun problème avec ça. Alors, il va aller à charbon 2. Ensuite, il va aller à dépôt charbon. Ensuite, il va aller dépôt raffinerie charbon, par contre, qui va devoir être avant. On va aller dépôt raffinerie qui est en premier. Ensuite, c'est dépôt charbon. Et ensuite, c'est dépôt recherche. Voilà. Alors, c'est parti mon petit. C'est... Ben, il est déjà parti. Il est déjà parti. Un petit demi-tour. On va enlever. Allez, enlever ses rails ici. Sinon, je vais devenir fou en les regardant. Alors, par contre, un truc que j'ai oublié. Parce qu'on peut... Oui, on va direct à déposer quelques... Quelques tourelles supplémentaires. Parce que c'est juste à côté de base ennemi. Et je sais que... Ça va prendre 2 secondes avant qu'on se fasse attaquer ici. Je ne suis pas stupide. Je le sais très bien. Alors, une tourelle ici, une tourelle ici, une tourelle ici, une tourelle ici, et une tourelle ici, une ici, voilà. Un petit peu partout dans la base. On se fasse en faire 3 autres. C'est quoi qui va nous manquer pour en faire d'autres ? C'est des batteries, malheureusement. Alors, on ira chercher ça et on se fera quelques autres tourelles. Hop, voilà. La dernière. Ok. Ça, ça devra aller. Puis, ok. Alors, ce nouvel avant-poste de charbon, s'il réussit à survivre, il va nous permettre d'avoir une très grande production supplémentaire de charbon. Ce qui va être bien apprécié et un air de rien, puisqu'on n'a plus grand-chose. Ok. On est revenu à l'usine. Puis, rendu ici, est-ce qu'il nous faut quelque chose de spécial ? Il va nous falloir des batteries, mais ça, c'est assez simple à ramasser. Par contre, j'ai fait une petite bêtise. J'ai laissé mon véhicule ici, je crois. Voilà, j'ai laissé mon véhicule ici beaucoup trop longtemps. Je n'aurais jamais dû le laisser là aussi longtemps. Alors, on commence à manquer de faire à cause de ça. Je suis désolé. Voilà. Hop, on a vidé ça. Oui, il va repartir bientôt, de toute façon. Ici, on a à peu près tout. Donc, on va partir vers l'avant-poste que j'ai commencé à construire pendant que vous n'étiez pas là. On va se faire des petites tourelles. Voilà. Avant-poste. Allons-y. Il faudrait peut-être rentrer dedans et ça serait bien. Alors, un petit peu de charbon. Central. Hop. Allons-y. Voilà, on est reparti. Et donc, je vais vous montrer pourquoi ça m'a pris autant de temps, en fait, entre l'enregistrement de ces deux épisodes. C'était parce que j'étais en train de me demander comment faire pour les gares de déchargement. Alors, si je viens vous montrer ça ici, vous allez peut-être vous dire, c'est à peu près pareil, c'est bizarre ce que tu as fait. Mais, en fait, il se trouve que... Voilà. Je ne vais pas vous montrer le deuxième modèle tout de suite, comme vous l'avez peut-être déjà vu. Et donc, vous savez que quand on utilise ce système de déchargement ici, voilà, le train est là, il arrive et il se fait décharger. Et ce, disons celui-là, qui est le plus proche du centre dans ce cas-là, et ensuite les autres sont de plus en plus loin. Celui-là va ramasser plus de matériaux. Et donc, au final, celui-là, disons, va en avoir 200, celui-là 150, 120 et 100. Et donc, celui-là va être le dernier à se vider et va donc créer une sorte de bouchon. Alors, si ça fait ça, c'est qu'à la fin de chaque, il n'en aura plus qu'un ou deux qui vont marcher. Et donc, même s'il en reste énormément, ça ne sera que dans ces deux coffres. Disons, pour ceux-là, ça sera ces deux, ces deux et ces deux ici. Et ça va donc créer des bouchons, même si ces coffres-là, en tant que tels, peuvent être pleins. Donc, je vais vous montrer l'autre modèle, qui est celui qu'on va utiliser pour l'usiner. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Au début, je me suis dit la même chose, mais en fait, ce que j'ai vu sur les forums, le gars avait fait de grosses recherches, beaucoup de tests dessus, l'air de rien. Et c'est pas con, c'est même très intelligent, en fait, comme système. Oups, une petite seconde, on se fait attaquer, et bien entendu, direct en haut. Est-ce qu'on survit ? Sinon, on va devoir y aller. Non, ok, ça a l'air d'aller. Une détour, elle est endommagée, mais ça va. Ok, non, c'est bon. Tout s'est bien passé pour cette fois, en tout cas. Donc, je vous explique. Alors, ce qui se passe, c'est que, vous savez, les bas ont robotisé le long, et les bras robotisés sont tous les deux environ deux fois moins vite que les bras robotisés rapides. Ça, c'est quelque chose, voilà, qu'on sait qui est logique, les bras robotisés rapides. C'est plus avancé technologiquement, donc ça va deux fois plus vite. Sauf que, là, d'où vient le problème, c'est que puisqu'il tourne assez lentement, en fait, le fait que lui doit faire un très grand tour pour aller chercher ses matériaux, ça le ralentit et fait qu'il en a moins, au final, que celui-là. Mais les bras longs, eux, puisqu'ils sont très longs, ils ont une vitesse pour tourner qui est plus rapide, en fait. Je ne sais pas si ça vous fait du sens. Alors, même si, en fait, il est moins rapide pour se déplacer, sa vitesse pour tourner est plus rapide. Et puisque, là, le train, voilà, il doit tourner beaucoup plus loin la plupart du temps, ça fait qu'au final, les quatre bras, si, disons, on n'en avait que quatre, on en a huit, mais ça ferait que les quatre bras iraient se répartir à peu près équitablement les matériaux, puisque les quatre n'auraient pas de délai à cause du tournant qu'ils doivent prendre pour se rendre jusqu'ici. Alors, celui-là irait à peu près aussi vite que lui. En tout cas, la différence est beaucoup moins grande. Et c'est là que vient le principe d'utiliser des bras longs. Sauf qu'ensuite, il y a le problème que les bras longs sont deux fois moins rapides. Donc, il y en a deux, et comme vous pouvez le voir, ils sont tous les deux. On est obligé de les mettre, arriver dans deux coffres, puis ensuite, ils vont dans deux coffres, voilà, deux coffres chacun, qui les amènent tous les deux sur la même ligne. Bon, si je vous montre ça ici, voilà, disons, on peut voir, ça marche très bien. Bon, là, c'est ensuite, ça se remplit, alors ça s'arrête. On peut voir ici que ça marche très bien. Ça fait sortir les matériaux très rapidement. Et ensuite, vous vous dites, ouais, mais ça devrait quand même être plus lent ou à peine aussi rapide. Sauf que le truc, c'est que puisque ça tourne, puisque le tournant est une très longue étape pour la sortie des trains, ça fait qu'au final, c'est environ 50% plus rapide. Si je me souviens bien, c'est environ 50% plus rapide pour faire sortir les matériaux du train comparé à ce modèle ici qui est quatre bras rapides. Alors, ça peut sembler étrange. On utilise deux fois plus de bras, mais au final, c'est 50% plus rapide. Alors, oui, ça coûte peut-être un petit peu plus de matériaux. Oui, c'est un petit peu plus grand. Ça prend douze blocs de chaque côté. L'air de rien, c'est bien grand. Mais ça va permettre de décharger super rapidement et d'avoir un déchargement plus stable, plus constant, plus fluide. Alors, ça, c'est bien important. Et donc, pour cette série, on va essayer ce système pour les trains. On verra ce que ça donne. Donc, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on reviendra aux anciens modèles. Et là, il reste un petit peu de temps pour cette vidéo. Alors, je vous propose d'aller attaquer la base en dessous parce qu'il va falloir la nettoyer. L'air de rien. Hop, on va chercher de terminer. Ah oui, ça aussi. Pendant que je réfléchissais, j'ai fait quand même quelques petites recherches. Hop, on va nettoyer ça ici puisqu'il va falloir agrandir le système de train par ici. On va tendre. Tout ça s'évapore. On a toujours la même armure. Pas grand chose d'amélioré là-dessus. Je viens de voir qu'on avait notre pique presque cassée. Et ça, ici, tout va bien. On va se prendre les capsules de ralentissement. Ici, robot défense. On va se prendre ça. Ça, comme ça. Voilà. Et ça, ça devrait être parfait. Alors, on va juste se prendre ça comme ça. Par contre, là, il fait bien nuit noire. Hop. On va nettoyer ça encore un petit coup. Ensuite, on sera rendu à la base. J'espère qu'on ne sera plus attaqué en haut parce que là, sinon, il va falloir... Bon, à mon avis, dans tous les cas, il va falloir nettoyer ces trois bases ici pour assurer notre protection puisque le charbon, ça va bien polluer. D'ailleurs, on n'aurait plus pu jeter un petit coup d'œil à l'autre charbon. Là, on va mettre ça comme ça. OK. Hop. Ça, c'est réglé en quelques millisecondes. Alors, on avance un petit peu plus. Donc, toi, tu ne tires pas dessus, là. C'est fini. Hop. OK. Ça, c'est bon. On va continuer à avancer tranquillement. Nous, on a quand même une belle armure. Donc, normalement, on devrait tenir. On va juste se rapprocher d'ici. Voilà. Ça, on va détruire cette base. La bonne vieille technique d'avancer avec les tourelles. Hop. On va se prendre ça. Puis, on avance encore ici. Et on va mettre ça comme ça. Voilà. On va aller rechercher nos tourelles ici. 25, hein. C'est largement suffisant. Là, c'est par contre, il faut faire attention de ne pas couper l'électricité. Sinon, on a l'air con. Nos tourelles vont se ferait massacrer en une demi-seconde. Ça, c'est nettoyé. Voilà. Ensuite, on va pouvoir passer à la base en dessous. Elle n'est pas très grande, mais il va falloir la nettoyer. Celle-là aussi. Et ensuite, je me sentir plus en sécurité. On va juste prendre l'autre tourelle qui est endommagée. Et on va les réparer. Ici, on répare. Et ici, on a aussi une tourelle endommagée. Voilà. Ça, c'est bon. Puis, ici. Ah, ça, c'est parfait. On va se récupérer ça. OK. Alors, on va se faire quelques poteaux supplémentaires. On va avancer jusqu'ici. Se faire notre petite base. Voilà. OK. Bon, ça, c'est quand même bien fait endommagé. Il n'y a l'air de rien. Voilà. On continue à avancer. Voilà. Ça, c'est réglé. On va revenir chercher ces tourelles. Elles sont plus utiles puisqu'on a bien avancé. Puis, hop. Voilà. On va placer ça ici. Une belle petite tourelle supplémentaire. Et c'est une belle façon d'avancer, tranquille. Pas de problème. En tout cas, c'est très dur d'avoir des problèmes avec cette technique. Et tout a été nettoyé. Voilà. C'est fini. C'est fini, c'est fini. C'était vraiment pas long à faire, comme vous avez pu le voir. Si vous ne connaissez pas cette technique, je viens de vous la montrer. C'est une technique assez simple quand on est bas niveau. Ça nous permet de vite faire des bases qui peuvent être quand même assez difficiles des fois. Par contre, au moment où il y a des verres, ça devient plus dur. Il faut mieux gérer le coup. On va ramasser tout ça. Maintenant, je vais aussi pouvoir, pendant que j'y pense, vous expliquer comment va fonctionner le système. On va avoir ici, à peu près sur cette ligne-là, le fer qui va arriver, qui va partir ici. Ensuite, on va avoir ici, le cuivre qui va partir ici, qui sera remonté. Il va repasser, comme le fer par-dessus, il sera ensuite cuit. Ça sera un gros système de four ici, four électrique. Puis, on aura la pierre, quoi que ce soit d'autre. Pétrole, s'il faut. On verra ce qu'on apportera d'autre. Mais pour l'instant, ça sera les deux de base. Et donc, c'est ça. Alors, je vais faire en off. Je déplacerai tout ça parce que c'est quand même assez long à déplacer. Et ce n'est pas tout à fait bien placé. C'était vraiment juste pour le principe de vous montrer comment c'était fait. Alors, je déplacerai ça en off. Et je vous dis donc à la prochaine. Bye bye. Bye bye.